Vous êtes marrant, vous êtes marrant. Les mecs, ils posent de l'herbe dans l'eau, ça y est c'est des ouf genre, ça y est ils sont refaits, ils ont gagné leur journée. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve, je ne sais pas si vous avez reconnu le lieu, on est sur les quais de la Guillotière, entre la piscine du Rhône et le pont de la Guillotière, et c'est ici en fait qu'on a une grande nouvelle à vous annoncer. C'est le 16 décembre que tout se joue, un projet d'aménagement des berges du Rhône à Lyon en plein centre-ville pour la biodiversité urbaine, pour retrouver Martin Pêcheur, Bergeronette, même du Castor potentiellement en plein centre-ville, c'est ce projet là qui va avoir le jour, et ça va être complètement dingue. Le projet il s'appelle Gabiodib, donc Gabion et biodiversité, et l'objectif c'est de recréer du coup ce qu'on appelle un corridor écologique, ce qui permet de faire des zones de déplacement pour les espèces, et cet aménagement là va permettre d'offrir une multitude d'habitats à de nombreuses espèces. On a des berges qui sont complètement bétonnées, et on va pouvoir en fait revégétaliser grâce à une solution innovante que l'association a mise en place. Et voici en dessin le concept Gabiodib. Voici une vue de profil de l'aménagement. Une cage en acier recyclé, appelée Gabion, est disposée au pied du quai dans l'eau. Ces cages, de 2 mètres de large, sont d'abord remplies de gros galets pour résister au courant. Un sac écologique très résistant et intégré à la structure. Rempli d'un mélange particulier, il permettra l'enracinement des végétaux. De plus, des fagots de bois sont installés, jouant le rôle de nursery pour les poissons. Une barrière de saule particulièrement dense est plantée en avant des modules. Ces petits arbustes offriront de la tranquillité pour les espèces sans gêner la vue depuis les quais. Dans chaque compartiment, une palette végétale adaptée et diversifiée verra le jour pour recréer au mieux un habitat naturel et local. Au total, une vingtaine d'espèces végétales seront plantées et des dizaines d'autres coloniseront d'elles-mêmes l'aménagement. Toute cette diversité d'habitats offrira gîtes et couverts à de nombreuses espèces typiques des zones humides, qui ont aujourd'hui quasiment disparu du centre-ville. Des grenouilles et martins pêcheurs, une dizaine d'espèces de libellules, des pollinisateurs tels que les papillons et abeilles sauvages, sans parler des crustacés, mollusques et araignées qui représenteront une grande partie de la diversité. Ces animaux, à la base de la chaîne alimentaire, attireront des habitants un peu plus grands, comme la bergeronnette et le héron. Avec un peu de chance, le castor fera lui aussi son apparition. Cet aménagement de 60 mètres de long participera également à l'épuration de l'eau du Rhône, à l'amélioration du cadre de vie et à l'épanouissement des Lyonnais. On est très contents parce que ça fait déjà trois ans qu'on bosse à fond sur ce projet. Cette expérimentation-là va permettre de démontrer que la nature reprend ses droits partout, on lui laisse de quoi prospérer. Et qui dit présence d'une plus grande biodiversité, dit amélioration de notre propre santé et de notre propre cadre de vie. Et vous aurez l'occasion de nous suivre sur notre site internet, qui va s'appeler gabiodiv.fr, pour voir la suite de l'aventure. Sous-titrage ST' 501